L'invité du jour. Bonjour Sonia Baques, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes secrétaire d'Etat en charge de la citoyenneté. Vous faites de la lutte contre les dérives sectaires une priorité et vous avez des annonces à nous faire ce matin sur RMC. Mais justement, on va commencer par cette affaire qu'RMC vous dévoile ce matin. La famille de Nazareth, c'est un mouvement qualifié de sectaire depuis une dizaine d'années. Il vient d'être démantelé, ça se passe en région parisienne. Ces trois dirigeants sont mis en examen. Le fondateur, qui a 83 ans, est en prison. Bonjour Guillaume Biais. Bonjour. Guillaume Biais, vous êtes chef du service police-justice d'RMC. C'est vous qui nous révélez cette affaire concernant ce mouvement sectaire qui s'y vit en fait depuis des années. Oui, puisqu'il a été fondé en 1979. Il est dans le collimateur de la lutte anti-sectes depuis les années 90. Alors en résumé, la famille de Nazareth, c'est à la fois une communauté religieuse, catholique, nullement reconnue par l'église. C'est aussi une sorte d'école de la psychanalyse. Les membres ne vivent pas reclus, ils travaillent, ils ont une vie de famille, mais ils passent quasiment tout leur temps libre en prière, en séance de psychanalyse individuelle ou collective, ou bien à œuvrer pour une vingtaine d'associations connexes. Tout cela est orchestré par un seul homme, le fondateur Daniel Blanchard, qui a donc aujourd'hui 83 ans et que les victimes décrivent comme omniprésent, tout puissant, capable de violences psychologiques et physiques. C'est ce que m'a raconté Solène Guillot. Elle a passé les 25 premières années de sa vie dans ce mouvement dont ses parents étaient membres et elle raconte ce qui s'est passé une fois où elle refusait de faire une prière collective. Ce jour-là, j'ai osé lui dire non. Il m'a tabassé, en fait. Personne n'a réagi. Parce que personne ne peut réagir. Tout le monde est complètement sous sa coupe, en fait. Et comme il manipule les gens en sachant tout de leur vie, tout devient crainte, en fait. En fait, il ligue les uns contre les autres et en fait, il s'en portait dans des colères mais vraiment impressionnantes. Et en fait, il tourne toujours ça au niveau de Dieu et pour le bien-être, le bien-être mental des gens, vu qu'il est psychanalyste, pseudo-psychanalyste. Et du coup, c'était présent en permanence, cette violence psychologique et physique aussi. C'était en fait, j'ai l'impression d'avoir grandi avec le ventre noué. Seulement, à ce moment-là, je ne me rendais pas compte. Je n'avais pas d'autre père, quoi. Alors, depuis, Solène Guillot et ses parents ont réussi à quitter la famille de Nazareth. Elle a écrit un livre et elle est partie civile dans ce dossier. C'est un témoignage glaçant, pseudo-catholique, pseudo-psy, ça en dit long quand même sur tout ce qui se passait dans cette structure. Guillaume Biais, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu d'enquête plus tôt ? Alors, parce qu'à cause de l'emprise psychologique, personne n'a jamais osé porter plainte. En fait, il a fallu un suicide. En 2018, une femme d'une cinquantaine d'années, très fragile, membre de la famille de Nazareth, a mis fin à ses jours. Elle avait été dissuadée de suivre une thérapie adaptée en dehors. C'est le point de départ de cette enquête qui a été ouverte un an plus tard par le parquet d'Evry. Ensuite, grâce au travail de la police judiciaire d'Evry, au moins six victimes ont été identifiées. Elles ont décrit leur emprise, les humiliations. Certaines ont aussi dénoncé des viols, des agressions sexuelles. Il faut savoir qu'au total, elles ont versé des centaines de milliers d'euros à cette structure, en l'espace parfois pour certaines d'une trentaine d'années. Et donc, au final, où en est l'enquête, Guillaume ? Alors, cette enquête, maintenant, elle est entre les mains d'un juge d'instruction qui a qualifié tout cela d'abus de faiblesse par suggestion. C'est un délit spécifique à la lutte contre les dérives sectaires. C'est donc pour cette infraction que, depuis le 15 juin, les trois dirigeants de la famille de Nazareth sont mis en examen, en plus des soupçons d'abus sexuels, bien sûr. Ces trois personnes, ce sont deux femmes, une psychologue, une psychanalyste, les deux adjointes du fondateur Daniel Blanchard, qui, lui, donc, est en prison malgré ses 83 ans. Ça, c'est une décision rare, mais la justice a estimé que c'était indispensable pour mettre fin à ces agissements. – Merci, Guillaume, pour cette enquête remarquable. Sonia Baques, je reviens avec vous. Vous, qui êtes donc la secrétaire d'État en charge de la citoyenneté et qui avez en charge cette lutte contre les dérives sectaires, vous venez d'entendre cette enquête. Vous dévoilez ce matin sur RMC plusieurs mesures pour lutter précisément contre des dérives sectaires. Et il y a un point en particulier sur lequel il est parfois difficile de réussir à avoir prise, c'est l'emprise. Comment on fait et quelles sont les mesures ? – Exactement. Donc, en fait, l'affaire que vous avez présentée illustre parfaitement bien toutes les difficultés qu'on a sur ces affaires. C'est-à-dire que, d'abord, comment on fait pour empêcher les victimes de rentrer ? On voit bien que, là, on passe par la psychanalyse, par une forme de spiritualité psychanalytique, enfin, des choses un peu étranges. Et en fait, tout ça, il n'y a pas de filtre. Donc, il y a une première partie de notre réponse qui doit être comment on fait pour empêcher ces personnes-là de s'afficher psychanalystes ? – Voilà, psychanalystes, catholiques, psychologues, – Etc. Donc, ça, c'est la première partie, c'est une des premières réponses. Ensuite, on a la question, vous voyez que, là, on travaille sur l'abus de faiblesse lié à la suggestion. Là, on va passer à des outils plus forts, de dire la suggestion, le fait même de mettre quelqu'un sous emprise, est un délit. Et ça va être important, ça va donner des outils aux enquêteurs, ça va donner des outils aux juges. Là, vous voyez bien, c'est une affaire qui dure depuis 44 ans. Depuis 44 ans, on sait qu'il y a des choses. La Mivilude, qui est l'organisme de l'État qui maîtrise le sujet des sectes, a alerté à plusieurs reprises, mais il n'y avait pas les outils. Donc, l'idée, c'est la stratégie nationale que nous sommes en train de présenter répond aux différentes problématiques qu'on a identifiées, notamment dans le cadre de cette affaire, mais dans le cadre de toutes les autres. – On a l'impression qu'en ce moment, le secteur de la santé est particulièrement touché par ce genre de dérive. Là, il s'affichait pseudo-psy, d'autres vont dire être médecins et guérir avec les plantes. En réalité, il y a beaucoup de charlatans qui prolifèrent sur Internet, qui disent justement se méfier, à la fois des vaccins, de tout cela. Comment on fait pour distinguer ? Comment est-ce qu'on fait justement pour mettre des garde-fous pour que ces dérives qui s'apparentent de plus en plus à une forme de secte et d'emprise soient vraiment, vraiment stoppées ? – L'une des actions très importantes que nous menons avec le ministère de la Santé, c'est d'avoir un tri, en fait, de tous ces praticiens. Vous savez, on a fait déférencer 6 000 personnes de Doctolib l'année dernière parce que, alors c'est selon, c'est naturopathe, psychologique ou antique, enfin il y a des trucs particulièrement étranges parfois. L'idée, c'est comment on fait le tri. Il y en a qui, finalement, ne posent pas de problème. Il y en a qui simplement vont vous dire, en plus de votre traitement médical, vous buvez des jus de légumes, ça ne pose pas de problème. La problématique se pose quand on finit par remplacer la médecine. – Et par dire, arrêtez votre traitement médical et le jus de légumes. – Exactement. Et là, d'une part, on va déréférencer, alerter. Le ministère de la Santé va mettre des systèmes d'alerte sur leurs différents outils pour dire, attention, on n'allait pas voir ce praticien-là. Et ensuite, on crée, dans le projet de loi qui va être présenté à la rentrée, un délit d'encourager les personnes à arrêter leur traitement médical. Ce qu'on n'avait pas jusqu'à présent. Ce sont des outils qu'on n'avait pas du tout. – Ça, c'est un nouveau délit. – Oui, tout à fait. – Délit d'encourager, comment il va s'appeler ? Délit d'encourager ? – Les personnes à arrêter un traitement médical. – À arrêter un traitement médical. – C'était la Thierry Casasnovas qui a été mise en examen, vous le savez. – On s'en souvient très bien. – Mais sur la base d'autres délits. Donc là, on a clairement un délit qui n'existait pas. Et vous l'avez dit, ça a évolué post-Covid. On a une relation à la science, à la médecine qui a évolué. Et donc, il faut qu'on apporte des réponses. – Les réseaux sociaux ont un rôle ? Est-ce qu'il faut là aussi créer de nouveaux garde-fous ? – Les réseaux sociaux ont un rôle absolument essentiel. On le voit bien, c'est maintenant l'outil de diffusion. Avant, les dérives sectaires recrutent, les organisations à caractère sectaire recrutées dans la rue. Donc, il y a plusieurs parties. Il y a une partie dans le projet de loi pour justement contraindre les plateformes à supprimer les contenus les plus dangereux, à supprimer les comptes des personnes les plus dangereuses. Et puis après, il y a toute une partie conventionnelle. C'est-à-dire, comment on fait pour que, quand la Mivilude alerte finalement les plateformes sur un contenu, sur une personne, eh bien ce contenu soit enlevé ? – Et de manière efficace et rapide. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ceux qui nous écoutent, qui parfois sont sous emprise, s'ils se réveillent ? Est-ce que vraiment, ils peuvent frapper à la porte des commissariats ? Est-ce que vraiment, ils trouveront une écoute attentive ? – Oui, alors ils peuvent surtout frapper à la porte des associations qui sont très présentes sur le terrain. Dans notre plan, il y a aussi la formation des policiers et des gendarmes qui aujourd'hui n'ont pas forcément les outils. Mais d'abord, ce que je veux dire, c'est attention, parce que les dérives sectaires ne se présentent pas sous une forme qu'on imagine. Ce n'est plus le temple solaire. Ce n'est pas des gens avec des grandes toches blanches et un chapeau pointu. Non, c'est un psychanalyste, c'est un naturopathe, c'est quelqu'un qui tout simplement vous dit… – Qui va prétendre, ou même un religieux qui va prétendre être là pour s'occuper de votre spiritualité. – L'instant où vous propose des solutions magiques, ça ne fonctionne pas. – Voilà, n'existe pas en réalité. Sinon, ça fait bien longtemps que la vie serait autrement. Et donc, quand on vous propose une solution magique, c'est toujours un peu louche. En tout cas, il faut avoir cette vigilance. Et puis, vous créez donc cet outil, vous nous le dites ce matin, le délit d'encouragement à arrêter son traitement médical. Merci, Sonia Baquet, c'est d'être venue l'annoncer sur RMC ce matin. Je rappelle que vous êtes secrétaire d'État en charge de la citoyenneté.